En mars, Nomura Holdings a obtenu le feu vert pour la création d'une co-entreprise à valeur majoritaire en Chine. Cela fait des mois qu'il s'assure que tous les détails seront réglés. Le président du comité chine de Nomura a déclaré que la société attendait le dernier signe d'assentiment pour les opérations officielles. Ce moment opportun étant le premier groupe de banques étrangères entrant dans le secteur de la sécurité en tant que détenteurs majoritaires, nous avons tout à fait le privilège de le faire en tant que premier acteur et conjointement avec les institutions financières chinoises pour cultiver les nouveaux marchés. La Chine a assoupli les limites du capital étranger en valeur mobilière et a annoncé à la mi-octobre que les institutions financières étrangères pouvaient établir des compagnies d'assurance à investissements étrangers et en devenir actionnaires. L'ouverture du marché financier est l'un des sujets les plus en vogue du premier sommet du Bund, une réunion financière de haut niveau d'une durée de trois jours à Shanghai. La Chine a accéléré l'ouverture financière offrant d'énormes possibilités aux partenaires mondiaux et apportant de la vitalité à la poursuite des réformes. Plus de 200 institutions financières nationales étrangères assistent à la réunion. Parmi elles, HSBC est la plus grande banque étrangère en Chine avec environ 180 succursales. Elles comptent déjà des co-entreprises dans les domaines de l'assurance, des valeurs mobilières et de la gestion d'actifs. D'ailleurs, le géant bancaire en attend davantage sur les marchés chinois. Le plus important est de permettre aux banques étrangères d'avoir plus de dépôts, car en ce qui concerne le capital, ils ne manquent pas. Nous pouvons injecter des capitaux dans le pays très facilement, mais la seule chose qui manque aux banques étrangères, c'est en réalité la liquidité. Sans liquidité, il est très difficile d'offrir des prêts. L'ouverture financière a un rôle clé à jouer dans la croissance économique de la Chine. Au fur et à mesure que d'autres grandes institutions financières étrangères accapareront le marché chinois, les investisseurs chinois disposeront de plus d'options que jamais. Face à la demande croissante des investisseurs individuels en matière de gestion de patrimoine, la réforme financière et l'assouplissement de la politique chinoise génèrent d'énormes possibilités pour les banques et les valeurs mobilières étrangères. Mais les experts estiment que la politique ne garantit pas le succès en Chine. Les stratégies locales, les réseaux et les solutions numériques importent également à long terme.